Bon réveil, bonne journée sur Skyrock, c'est le morning de l'été. Et bonjour à vous tous, nous sommes le lundi 12 juillet, il est 5h59, content de vous retrouver, c'est Vincent. Lundi 12 juillet, cette date vous dit peut-être quelque chose, en tout cas le 12 juillet, ça fait 23 ans, jour pour jour, que la France a été championne du monde pour la première fois. Et on est partis tous ensemble pour une nouvelle semaine, le morning de l'été avec toutes les conneries du morning de Diffoul, le réveil de star. Il y a un tout premier réveil de star en prépa, ça sera juste après l'actuel, le sport dans la matinée, les pas chers de Romano, le double appel, l'horoscope de l'amour, vos vacances également, puisque Skyrock vous envoie direction le soleil, direction la montagne, c'est comme vous voulez, on a des séjours pour 4 personnes à vous offrir, direction le club Bellembra de votre choix. Alors le bon plan, c'est qu'aujourd'hui on est lundi, et le lundi c'est toujours le jour où il y a le moins de participants, donc le jour où on a le plus de chances de gagner. Vous êtes à l'écoute de Skyrock, soyez attentifs dès que je vous envoie le bruit de la plage. C'est ça le bruit de la plage. Dès que vous l'entendez, vous laissez prénom et numéro de téléphone, ne le faites pas tout de suite, ça c'est la petite démonstration. Dès que vous l'entendez, vous laissez prénom et numéro de téléphone, soit gratuitement depuis l'appli Skyrock, ou alors par SMS au 41 759, tout de suite. Il est grand temps de faire un premier point sur l'actuel sur le sport, Rémi en pleine forme. Oui, nickel, et toi ? Très très bien, content d'être là pour la matinée, Rémi, on y va, l'actuel le sport, on débute avec le temps ? Début de semaine, vraiment Mossad, ça concerne quasiment tout le monde, des nuages et des averses presque généralisés. C'est le cas en Bretagne, Île-de-France, Hauts-de-France, Limousin-Occitanie ou encore en Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Ça ira un petit peu mieux cet après-midi de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, mais pour avoir du ciel tout bleu, même venteux, il faudra être du côté de la Côte d'Azur ou en Corse. Les températures ce matin, 15 degrés si vous êtes à Lille, 16 à Lyon, 17 à Paris, 20 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 20 degrés si vous êtes du côté du bassin Aquitain, 21 si vous êtes sur la Côte Normande, 22 pour les Ardennes, 23 près des frontières du Nord et sur le Massif Central, 24 en Bourgogne, dans la Loire et en région parisienne, 26 du côté de Nice aujourd'hui, 27 en Alsace, 29 sur la vallée du Rhône et jusqu'à 33 en Corse. La pollution, c'est moyen, les indices entre 3 et 5. Le réveil de stars, le premier de la matinée, on se mettra celui de Zizou. Voilà, Zinedine Zidane, on va fêter les 23 ans des Français champions du monde et la réunie, on y va pour l'actu. Un ennemi nouveau car beaucoup plus contagieux, Olivier Véran ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Le ministre de la Santé estime que nous sommes au départ de quelque chose qui ressemble à une quatrième vague. Il craint jusqu'à 20 000 contaminations quotidiennes à partir de début août. Le variant Delta, apparu en Inde, est en train d'effacer des tablettes. Le variant britannique, il représente plus de 80% des cas dans de nombreuses régions. En Corse, en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, ça monte même à 95% par endroit, notamment dans la Marne. Le variant Delta est désormais majoritaire en France puisqu'il représente plus d'un cas relevé sur deux. Emmanuel Macron qui devrait être annoncé de nouvelles mesures ce soir à l'issue d'un conseil de défense sanitaire. Objectif est bien éviter un engorgement des hôpitaux. Le chef de l'État s'adressera aux Français à 20h pour la huitième fois depuis le début de la crise sanitaire. La vaccination va certainement devenir obligatoire pour les soignants et d'autres professions en contact avec le public. Au programme également, une possibilité d'étendre le pass sanitaire. Il se murmure qu'il y a une réflexion concernant les restaurants, les bars, les cinémas ou encore les salles de sport. On évoque aussi un renforcement de l'isolement pour les cas positifs et plus de restrictions aux frontières. Un tour de vis à prévoir donc, mais qui n'est pas propre à la France. Des mesures sont prises partout dans le monde, excepté en Amérique latine où la tendance s'avère un petit peu. Retour du couvre-feu au Portugal. En Espagne, il y a de plus en plus de restrictions, notamment en Catalogne. Les touristes non vaccinés ne pourront plus rentrer à Malte. À compter de mercredi, les Pays-Bas referment les boîtes de nuit. En Corée du Sud, les rassemblements à plus de deux personnes sont interdits. Et à Tokyo, vous le savez, les JO se dérouleront sans public. La garde à vue du suspect de l'agression au couteau de deux vendeurs dans un magasin du centre commercial de Klessoui a été prolongé. Hier soir, le pronostic vital du deuxième vendeur qui a été hospitalisé en état d'urgence absolue n'est plus engagé. Et on termine avec le sport émis. L'Italie qui a mis fin à sa propre malédiction en même temps qu'elle a prolongé celle de l'Angleterre. La squadra Azzurra s'offre le paradis avec un deuxième championnat d'Europe suite à celui décroché en 1968. Ce n'était pas hier, mais surtout deux finales perdues en 2000 et en 2012. Les Anglais ont ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu. Les Italiens sont revenus ex-écho et comme beaucoup de matchs de 7 euros, il a fallu se coucher tard pour en connaître le dénouement. En prolongation, puis tir au but, l'Italie s'impose finalement 3 à 2 à Londres. Le gardien Gianluigi Donnarumma est élu meilleur joueur du tournoi. Merci à toi Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actuel pour le sport. A tout à l'heure. Les stars réveillent la France. J'ai voulu le premier sur le foot. Mérité, mérité. Le réveil de stars sur Skyrock. Jingle est génial. C'est pas un montage. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci Zizou. Zizou et Franck maintenant, oui, on a appelé Franck. On s'est dit, ça va lui faire plaisir d'avoir Zizou au téléphone. Franck et la famille, c'est Franck. Bonjour. Ouais. Bonjour. Tout va bien. Qui c'est ? Moi. Je suis Zidane. T'as connerie Zidane. Je travaille en collaboration avec le Real Madrid. Ouais, bah c'est bien. Tu sais que j'ai vraiment pensé à toi. Qui c'est qui me fait ses coups là ? Tu n'as pas remuer la merde. Eh oh. Je ne te connais pas, moi. Qui c'est venu à me casser les couilles ? Je suis libre de faire ce que je veux dans ma vie. Bien dit. Et t'es qui, toi ? Moi. Je suis Zidane. Mais Zidane, mais je veux emmerder Zidane, moi. Qui c'est venu à me casser les couilles ? Il ne faut pas, de toute façon, il ne faut pas qu'on se prenne la tête tous parce que... Mais écoute, écoute bien ce que je veux dire. Qui c'est venu à me casser les couilles chez moi. Je ne te connais pas, moi. Je suis profond, en fait, quand je parle. Eh bah c'est bien. Ben écoute, dis ta vie, mon bonhomme, ne me fais pas chier. J'ai préparé quelques questions pour toi. Question de quoi ? Plutôt rap ou plutôt you two ? De quoi ? Plutôt rap ou plutôt you two ? Écoute, calme-moi pas les couilles. Moi, je suis joué en branle de tes conneries, d'accord ? J'étais ravi de t'interviewer. C'est la première fois que j'ai fait ça. Très, très bien. Ah oui, ben tu sais quoi ton interview ? Tu t'es clair au cul, tu me fais pas chier. Plutôt cuisine française ou fish and chips ? Elle m'habite dans ton cul, ferme ta gueule. Donc il est dit cuisine française, des fish and chips. Il est dans le cul. Bite dans le cul. Très bien. La classe. C'est ce qu'on aime. Zizou, t'es content ? Très bien. Moi, si Zizou est content, ça me va. Tout va bien, je suis bien. Ah, tu es bien. Zizou, on t'embrasse. C'était Zidine Zidane pour le réveil de star avec un guest star, le charmant Franck. Ah oui. C'est la compil des bourrés du week-end sur scène. La compil des bourrés du week-end. Oui, la compil des bourrés du week-end. Rémi, on va rester en France pour cette compilie 100% française. Numéro 3. Eh oui. Et on commence avec Saint-Etienne. Ah, ça c'est passé chez moi. Alors, c'était samedi, 6h du mat', un mec totalement bourré s'endort au fond d'un bus. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire, rien d'anormal, sauf qu'à un moment donné, il arrive au dépôt. Personne n'arrive à le réveiller, donc, bah, obligé d'appeler les flics. Les policiers arrivent pour le réveiller, et là, ce mec bourré n'était pas du tout, du tout content. Il a commencé à les insulter de tous les noms. Bah oui, le réveil pendant qu'il est en train de dormir, c'est jamais grave de se réveiller quand tu dors. C'est quand même pas sympa, la police. Bon, il a été interpellé pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, et a été placé en cellule de dégrisement avant de pouvoir être entendu. Il est quand même resté tout le dimanche au commissariat. Voilà, un bon week-end sympa, on lui a offert l'hôtel, magnifique. Magnifique. L'hôtel, le célèbre hôtel de police, bien sûr. Ah oui, bah oui. Voilà, on salue tous les bus branchés sur Skyrock, les bus de Saint-Etienne en particulier. Big up à vous. Moi, je vous ai amené dans le 44. Numéro 2. Ça s'est passé en pleine nuit dans le 44, il y a un gars de 32 ans qui était très 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 énervé, parce qu'il avait beaucoup bu, parce que la soirée se passait pas comme il voulait, vous savez, quand vous êtes bourré, il y a tout qui peut vous énerver. Une soirée trop arrosée, il la quitte, il se barre, il finit 100 mètres plus loin dans le fossé, parce qu'il a eu le malheur de prendre sa voiture. À ce moment-là, il voit la voiture dans le fossé, il se dit, mais comment je vais arriver à sortir la voiture du fossé ? Et à côté de la voiture, pas loin du fossé, dans un champ, il y a un tracteur. Il essaye de démarrer le tracteur de l'agriculteur pour remettre sa voiture sur la chaussée. Je ne sais pas ce qu'il en aurait fait, mais il a essayé. Bon, il n'a pas réussi. À ce moment-là, il est temporiné à la porte du propriétaire du tracteur. Sympa. Le propriétaire du tracteur le voit dans un état pas possible. Je lui dis, non, c'est pas possible, c'est pas possible, je ne vais pas le faire rentrer, celui-ci. Il est dans un état qui n'est pas très très... C'est pas beau à voir, quoi. Catholique, comme on dit chez moi. Bon, l'agriculteur appelle la gendarmerie, la gendarmerie débarque. À l'arrivée, il lance au militaire. Venez vous battre avec moi, les tapettes. Il ne faut jamais dire ça à un militaire. Ça risque de très mal se passer. Bon, c'est ce qui s'est passé, ça s'est mal passé. Condamné pour outrage, rébellion, 4 mois de sursis, 2 semaines de travail d'intérêt général. Voilà. Je ne sais pas, il faut le mettre dans le champ avec l'agriculteur. Ben oui. Comme ça, il travaille pour l'agriculteur. Il l'aide un peu. Ça lui fera plaisir. Je ne suis pas sûr. Non. Je ne suis pas sûr qu'il lui fasse conduire son tracteur non plus. Pas sûr non plus. Bon, ça s'est passé dans le 44, on était dans le 42. Et où va-t-on maintenant ? Numéro 1. Eh bien, nous allons à Lille. Dans le 59. Dans le 59. Un automobiliste totalement alcoolisé a voulu rentrer chez lui. Donc forcément, il est en voiture et il se gare. Sauf que, en se garant, il a quand même fait un petit peu de dégâts. Il a percuté 10 bagnoles en stationnement. Rien que ça. Ah, quand même. Je ne sais pas comment il a fait. Il a voulu faire un créneau, ça s'est visiblement très mal passé. Oui, a priori, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, il y a quand même eu pas mal de bruit sur la chaussée. Puisque quand on percute 10 voitures, à un moment donné, ça éveille les soupçons. Donc, les policiers ont été appelés. Et à l'heure arrivée, ils ont constaté des matériels assez importants. Il a été interpellé et il a tenu des propos complètement incohérents. Du coup, la police ne s'est pas posé de questions. On le place en garde à vue direct. Et là, il sera prochainement convoqué au tribunal judiciaire de Lille. Eh bien, voilà quelques belles histoires. Des familles et un McDo dans le double appel. On les a contactés, on les a mis en contact ensemble. Nous, on ne dit rien. Il y a Patrick qui peut venir nous aider. Très bien, c'est parti. On met en contact des familles et un McDo. Et on attend de voir ce que ça va donner. Allez, c'est bon, c'est parti. Un petit Mac Morning dès le matin sur Skyrock. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, c'est qui ? Eh bien, c'est moi. C'est qui ? Bonsoir ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? C'est qui ? C'est Patrick. Allô ? Allô ? Pardon ? Vous appelez pour quoi, monsieur ? McDo. Ben, c'est vous qui m'appelez. Ah non, je ne vous ai pas appelé. Ben, c'est vous qui venez de m'appeler. Ah non, monsieur, vous venez de m'appeler. D'accord. Allô ? Oui, allô ? Ah, mon dieu. Alors ? Allô ? C'est qui ? T'es pas un travesti ? Euh, malade. Ah, putain. McDonnell, pas les fantômes. Allô ? Je suis où, là ? Euh, McDonald's ? Où je sois ? Chez McDonald's ? Surprise. Chez McDonald's ? Oui. C'est génial. Alors, en fait, je vais vous expliquer, je reçois un appel. D'accord. On me dit, allô, je peux parler à Jean-Marc et après, je tombe sur McDonald's. Ça, c'est quand même pas mal. Ben, écoutez, je crois qu'il y a un problème parce que j'ai un monsieur qui vient de m'appeler aussi. Qui m'appelait aussi. D'accord. Mais c'est bizarre. D'accord. Donc, en fait, on est au McDo où ça a l'anguie ? Allô ? Oui ? Il y a un enfant qui a permis. Ça ne me entend rien. Oui ? Vous voyez ? Moi, je vous entends, monsieur. Ouais. Donc, on est où, là ? McDo à l'angre ? Au McDonald's. McDonald's. McDonald's de où ? Limoges. De Limoges. Dequel ? Oui, d'accord. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui s'amuse avec notre ligne téléphonique. Ben, vous n'êtes pas les seuls, là. Oui, à mon avis, il y a quelqu'un qui s'amuse avec les numéros de téléphone. Ben, moi, j'entends tout ce que vous dites et il y a un sacré bordel de le téléphone. Ouais, ouais, ben, nous, ça nous fait pareil. Le téléphone, il marque... Parce que, moi, ça sonne et puis j'entends, il y a vraiment n'importe quoi. Ouais, je pense, ouais. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a, oui, il y a un sac de notes. Oui, oui, c'est bizarre le téléphone, mais on est tombé sur le McDonald's de Limoges, là. Bon, ben, moi, je vais arrêter de répondre au téléphone, ça commence à être pénible. Il y a quelqu'un qui doit faire des... qui doit s'amuser avec les lignes téléphoniques. C'est ça. On voulait juste un McMorning. Ben oui, non, mais on voulait juste un McMorning. Le morning d'été, 6h09 sur Skyrock. Le morning d'été. On va faire une petite interview. Allô, tu vas voir. On va te faire une petite interview. On te met sur le grill ce matin. C'est ça, le grill. Marois et son rapport avec son téléphone. Exactement. C'est quoi la marque de ton téléphone, Marois ? iPhone. iPhone. La personne avec laquelle, plus précisément, tu passes le plus de temps au téléphone. Mon mari. Oui, parce que je ne suis pas très téléphone, donc c'est vraiment... Non, mais attends, je l'appelle, c'est Théo, tu fais quoi ? Ce n'est pas des discussions. C'est des coups de pression, en fait. Ouais, Théo, il est à 5 minutes de retard. Il est à 5 minutes de retard. Ramène-le pas et ne fais pas chier. Sympa, d'accord, on le salue si on nous écoute. Le dernier message que tu as envoyé. Tiens, regarde dans ton téléphone et dis-moi le dernier message que tu as envoyé. Le dernier message que j'ai envoyé... Karim, ta blague n'était pas drôle. Elle était géniale. Non, non, tu fais quoi, mon mari ? Parce qu'il est en bas, il m'attend en bas, en fait, il m'a accompagnée. Il ne veut pas monter, hein ? Non, mais il parlait avec Yoann, en fait, en bas. Donc, il est posé tranquille avec Malibu et il m'a envoyé une vidéo. Ah, il y a Malibu qui est là ? Oui ! Faut faire bien tout le monde. Fais-nous monter tout le monde. Je n'ai pas ramené mes délignes, c'est chier. C'est quoi, il n'y a pas notre chien ? Ah oui, c'est pas grave ! Ils auraient fait un petit combat et tout. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Un petit staff contre un petit bichon de 2 kilos, c'est sympa. Un staff de 20 kilos contre un petit bichon. La dernière personne contre laquelle tu t'es énervée au téléphone ? Mon mari. Mon mari. Le pauvre. Non, la dernière personne contre qui je me suis énervée ? Ouais. Ma sœur. Oh la pauvre, pourquoi tu t'es énervée ? Bah, parce que des fois, genre, on se parle mal et elle m'a mal parlé. Et du coup, je lui ai dit, calme-toi, parce que je vais te taper. Et quand tu lui as dit, calme-toi, je suis sûr que ça l'a énervée. Ouais. C'est dingue ça. Tu dis à quelqu'un de se calmer, bah il comprend que je me calme et tout. Petite question, la star américaine que tu aimerais avoir au téléphone ? Américaine ou internationale ou la star en général ? Petit foule. Là, c'est fait, Joe. Non, franchement, Billie Eilish. Qui ? Billie Eilish. Billie Eilish. Mais c'est une chanteuse. Ah, encore. Oui. La dernière photo que t'as dans ta galerie. La dernière photo que t'as faite. Tiens, c'est quoi ? Alors. Fais voir. Alors, attends. Mais tu as des dizaines de photos de moi. Elle a des dizaines de photos de moi, elle me prend en photo en secret. Regarde, la dernière. Oh, c'est toi. Tu vois, c'est moi ici. Derrière le micro de Sky. Voilà. Moi, tu es toute belle sur la photo. Merci. La première personne que tu appelles si tu es en panne de voiture ? Euh... Bah, je suis avec... Normalement, si je suis en panne, je suis avec mon mari. Ouais. Donc, je ne peux pas l'appeler lui. Je pense que j'appellerai mon producteur Rabat. Très bien. Rabat, attention, tu feras un mécano très bientôt. Et si tu as une petite fin, tu appelles plutôt à l'eau pizza, à l'eau sushi. T'appelles qui ? J'appelle... Tous. Ouais, tous. Le premier qui répond, c'est que... Bon, il y a une petite question que vous nous avez posée aussi. Tiens, les questions que vous posez à Marois au 06 86 101 101. Écoute bien le message de... Oumaïma, Oumaïma, elle nous a envoyé un petit message pour toi. Salut Marois, j'espère que tu vas bien. Elle nous a envoyé un petit message pour toi. Alors moi, ma question, c'est... Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marquée genre avec un fan ou pas ? Et juste pour te dire que, t'inquiète pas, on est tous là. Tu as une team en or derrière toi. Une team en or ? Quand t'as mal dit expérience, j'ai plus pensé à la rencontre de mes pages fans parce que Oumaïma fait partie de mes pages fans. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont... Genre, c'est une vraie armée que j'ai avec moi. Et je pense que c'est ma meilleure expérience, en fait, de les avoir rencontrés et tout. Et genre, je parle tout le temps avec eux sur les réseaux et tout. Genre, c'est vraiment mes bébés. Il n'y a pas que des haters sur les réseaux. Donc voilà, ce serait ça. Petite question de Scylla. Coucou Marois, moi c'est Scylla, je viens de Lyon. Tout d'abord, je voulais te dire que quoi qu'il arrive, avec la team, on se soutiendra dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ma question, ça serait, est-ce que tu prévois de faire un son en anglais ? Donc voilà, bisous, prends soin de toi. Et bisous les jaloux qui ne nous aiment pas. Do you think song in English ? Franchement, j'ai déjà essayé. J'ai fait un petit refrain, un petit couplet, parce que je trouve ça grave sympa. Bad, 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 bad boy. Il y avait déjà un bout. Ouais, il y avait déjà ça. Mais du coup, je ne sais pas si, en tout cas, je le commercialiserai. J'as-y ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bon, je ne suis pas sûr. Mais vas-y, j'ai dit, oui. Mais du coup, je ne sais pas, à voir. C'est ça, quand on se met des artistes internationaux qui vivent à Londres, tout ça, ils oublient le français. C'est comme Jean-Claude Vendamme, tu sais. En plus, je déteste les gens qui font ça, tu vois. C'est très sweet. Tu vois, ils ont envie de faire des trucs comme ça. Sauf que je commence à le faire. Je m'auto-déteste maintenant. La prochaine fois que tu vas venir, tu vas venir avec un accent. C'est la compil des bourrées du week-end. C'est la compil des bourrées du week-end. On va parler de nos bourrées du week-end. Ils font la une de l'actu parce qu'ils ont été un petit peu trop forts sur la bibine. Toi, tu ne bois pas, Maroua, tu n'as jamais bu. Jamais, jamais. Non, jamais, non. Et ça ne t'intéresse pas de savoir la sensation que ça fait d'être bourrée ? Ça se voit, les bourreaux naturels, Maroua. Déjà, déjà. Ah, les bourreaux naturels. Et en plus, je n'aime pas perdre le contrôle de moi. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien garder le contrôle et ça me fait peur de perdre le contrôle. Là, oui, ils ont perdu leur contrôle. Tu vas voir, ils ont fait la une de l'actu. C'est parti. Numéro 3. Et la bonne nouvelle, comme presque toutes les semaines, c'est qu'on reste en France pour cette compil. On va à le, je ne sais pas trop comment le dire, Bourg-en-Bresse ? Non, Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Non, parce qu'il y a toujours des débats là-dessus. Non, c'était tout seul. Tu veux qu'on fasse un débat ? Non. Allez, on appelle Éric Zemmour. Allez. Un plombier. Tu l'adores en plus, Éric Zemmour. Il y a vraiment des fans dans l'équipe, ce garçon. Ce garçon si sympathique. Un plombier a bien fait son job. Il était appelé chez une famille. Et donc, à l'issue de la petite réparation, il a invité à boire un verre par son client. Tout débute bien. Le petit apéro commence plutôt bien. Et là, il prend une tournure inattendue. Et pour une raison encore inconnue, le plombier finit par péter les plombs. Il se lève d'un coup. Il commence à frapper le client au visage. Il défonce la porte de leur appartement. Forcément, il appelle la police. Le client, il est complètement paniqué. À l'arrivée de la police, le plombier était toujours hystérique. Il essaie de frapper les hommes de la BAC, les insultes. Bref, il finit par être maîtrisé, non sans mal. Les policiers ont eu beaucoup de peine à l'interpeller. Les pompiers ont dû le placer sous sédatif tellement que le mec, il était speed. Puis après, ils l'ont sanglé. Ils l'ont emmené à l'hôpital, puis au commissariat. Il s'est calmé. Mais on n'explique pas vraiment ce pétage de plomb, certainement dû à l'alcool, d'ailleurs. Sans doute. C'est possible, Rémi. C'est une très belle analyse. Bravo. Vraiment là. C'est vraiment... Perspicace. Non, mais vraiment. Perspicace, oui. Voilà, il avait l'alcool de mauvais, lui. C'est sympa. Il s'est fait inviter à boire un petit verre. Grave, après. L'alcool à la place numéro 2, évidemment. Numéro 2. Avec quelqu'un qui habite dans le 33, dans une ville qui s'appelle Prignac-et-Marcan. C'est du côté de Bordeaux. C'est un automobiliste. Il ne faut pas rouler bourré. Bon, lui, en état d'ébriété, ne roulera plus bourré, je pense. Maintenant, il perd le contrôle de sa voiture. Bon, heureusement, pas de dégâts. Sauf que, quand même une bonne nouvelle, il atterrit dans une piscine en construction. C'est quand même assez sympa. Il n'y avait pas d'eau, quoi. Non, le problème est qu'il n'y avait pas d'eau. Le mec atterrit dans une piscine en construction après avoir percuté le mur d'enceinte de la propriété. Il atterrit dans le bassin. Bon, c'était spectaculaire. L'accident n'a fait aucun blessé, à part la piscine elle-même. Ah merde. Malheureusement. Son permis de conduire lui a été retiré. Donc, avant de reprendre un nouveau bain, il faudra qu'il attende un peu, alors il le prendra sans sa voiture la prochaine fois. Les pauvres habitants, quoi. Le mec, il vient de mettre au moins 20 000 dans sa piscine. Il n'a plus de piscine qu'une mur. Et de quoi il se plaît ? Il récupère une voiture dedans. C'est vrai. Super. Tu mets 20 000 dans ta piscine, tu récupères une voiture à la piscine. C'est sympa. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Eh bien, ça s'est passé samedi matin. C'est donc tout chaud. Nous sommes à Pontivy. Il est 8 heures. Et un mec de 25 ans est réveillé par les pompiers. Il tape à la vitre comme ça. Le mec se réveille. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es juste au milieu de la route, mon gars. Tu gênais la circulation. Les klaxons, les toc-tocs n'ont pas suffi. Il a fallu que les pompiers cassent la vitre arrière pour le faire sortir du sommeil. En fait, le gars était complètement bourré, complètement fatigué. Il a décidé de se mettre au point mort en plein milieu de la route. Il a été confié à un proche le temps de dessouler. Il va devoir se rendre au commissariat aujourd'hui. Peut-être même qu'à l'heure où l'on parle, il y est déjà. Même si aucun accident n'a eu lieu, il risque quand même un retrait de permis et une amende. C'est pas plus mal pour les autres, pour les habitants de Pontivy qu'on salue ce matin. Tu vois, Marois, il ne faut pas boire. Non, c'est pas bon l'alcool, c'est mal. C'est pas bon l'alcool. L'alcool, c'est pas de l'eau. Exactement, l'alcool, c'est pas de l'eau. Skyrock, 6h09, c'est le morning de l'été. Tu veux connaître ton potentiel de séduction pour la journée ? C'est l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Nous sommes le lundi 12 juillet. Aujourd'hui, ça fait 23 ans, jour pour jour, que la France a été championne du monde pour la première fois. Et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les poissons et pour les gémeaux célibataires. Vous partez trop défaitiste pour être efficace en couple. Votre partenaire sera un petit peu sur les nerfs. 1 sur 5 pour les cancers et pour les béliers. Ne forcez pas. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à le dire. Vous n'allez pas vous faire têche pour autant. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les balances et pour les sagitaires. Votre honnêteté vous fera éviter des pièges. 3 sur 5 pour les lions et pour les vierges. Vous allez réussir à créer l'ambiance autour de vous. Ça, c'est toujours très très bon pour marquer des points. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les scorpions. Et pour les capricornes, vous démarrez la semaine remplie d'une nouvelle force qui vous rend quasiment insubmersible. Et on termine avec les taureaux et les versos. Votre impact sur les autres est puissant. Vous allez réussir à vous rendre inoubliable et indispensable. Les taureaux et les versos. Un grand bravo. Vous attaquez la semaine avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Vous êtes des millions à les attendre et à les écouter maintenant. Réveillez la famille de Philippe. Avec une petite proposition, ils veulent tourner un film à McFly et Carlito. Ils sont sur Youtube, mais là ils veulent aller au cinéma. Attention. Allô ? Salut ! C'est Carlito à la Paris. Ouais ? Oula, je te dérange objectivement. Bah je voudrais savoir qui c'est déjà ? C'est McFly au téléphone. McFly ? Oui. Ah bah écoute, je connais pas McFly. Oui, ici David ou McFly de Youtube, je sais pas si ça te dit quelque chose, le duo McFly et Carlito. Ouais, mais c'est pas grave. En gros, on a écrit un film qui s'appelle Feuille Man. Ouais, c'est un film de quoi ? Un film de boule ? Hyper délirant, hyper décalé. Ouais ? Non, bah écoute, je suis pas disponible. Il y a plein de personnages hyper marrons. Non, mais c'est pas grave, je suis pas disponible. Il y a Bouchon de Liège, effectivement, qui a le pouvoir d'être du Liège, en fait, il a le pouvoir d'être du Liège, donc il se transforme en Liège. Ouais, bah tu te démerdes. On a un scénario, on aimerait peut-être que, bah voilà, tu nous aides un petit peu là-dessus pour ce projet, quoi. Ouais, bah vas-y, tu peux toujours passer. On a pas l'angoisse de la feuille blanche ? Ouais, bah vas-y, pas de souci. Il y a de quoi boire. Tu nous suis ou pas là-dessus ? C'est bon pour moi. Ça nous fait un truc fou, on est trop heureux, donc merci. Ouais, on fera une partouze. Il y a une pas femme, hein ? Ça peut être un peu gênant. Tu peux amener la caméra ? Allez, je suis chaud. Ah, chaud patate. Avec un cheval. Ouais, bah c'est pas grave. Et dis lui pour Jean Dujardin. Et il y a Jean Dujardin, ouais. Ouais, bah écoute, je l'aime pas, lui. Allez ! Ah non, non, je vais avoir de faire du jardin. Mais moi, je vais faire une vidéo avec lui. Non, bah c'est pas grave. Bah écoute, tu t'émerdes, tu fais comme moi. Quoi ? Ah, bah moi, je suis en retraite. Je suis amoureux. Ouais, y a pas de souci. Bon, bah écoute, je te laisse, mais c'est pas le temps, je suis en train de regarder un film. Avec Dujardin. Tu embrasses très fort, et merci d'avoir pris du temps. Bah, je te laisse, salut. Eh bien, souscrivez à un abonnement. Ouais, j'attends avec impatience ce film magnifique. Avec Jean Dujardin, le film X, et un cheval. Le morning de l'été. Le morning de l'été, avec le meilleur de Diffoune. Devine qui c'est ? C'est l'invité mystère sur Skyron. Et on va débusquer des fake news de l'espace avec notre invité mystère. Bonjour. Ok, bonjour à tous. Bonjour à toi, comment ça va ? Eh bien, ça va très très bien. Bah oui, on voulait apprendre des nouvelles. Tu te balades à quelques centaines de kilomètres de la Terre dans ta capsule, et on voulait savoir si ça allait bien. Et là, aujourd'hui, je me sens très très bien. Il se sent très très bien. Alors, on va voyager et on vous propose un voyage de luxe ce matin. dans l'espace. Vous aimeriez partir dans l'espace ? Ah ouais, pour tester. De ouf, ouais. Bah oui. Ah ouais ? J'ai vu trop de films où ça se passe mal. Moi, j'ai vu trop d'astronautes qui reviennent. Ils sont dans un état pas possible. Vous avez vu l'invité mystère ? Donc, l'invité mystère pour envoyer son nom. Allez-y, invite. Avec l'appli Skyrock, le 41759 ou le skyrock.fm. Oui, vous n'avez pas vu l'invité mystère quand il était revenu de son premier voyage dans l'espace ? Il n'arrivait plus à marcher. Oui, mais c'est normal. Ils n'arrivaient plus à marcher, ils avaient mal partout. Mais c'est normal, il faut le temps de se réadapter à la gravité. Ouais, bah moi, quand je reviens de vacances, je vais m'être en pleine forme. Eux, ils viennent de vacances, les mecs, ils sont détruits. Attends, t'imagines, les mecs, ils sont ici, ils sont assis. Une heure après, ils sont là-haut, quoi. C'est trop fort. C'est incroyable. Ça, c'est super. C'est incroyable. Ça s'appelle une fusée. Moi, j'adorerais. C'est bon. C'est une fusée. Salut, l'équipe. On est dans le 42. Salut, Julien. Comment ça va, Julien ? Bah, ça va. Bon, t'as reconnu notre invité mystère. Thomas Pesquet. Eh oui, notre héros français, Thomas Pesquet. Bien joué, tu gagnes ton pack digital. Merci, c'est cool. Voilà, t'aimerais aller dans l'espace, toi, Julien ? Bah, ouais, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais, t'aimerais bien. Ça doit être cool. Ouais, bah, écoute, je vais attendre d'abord que ça soit plus sécure, leur truc. Ah, mais c'est sécure. C'est sécure. Ils sont toujours venus. Ouais, ouais, bah, attends, tous les 15 jours, t'as Rémi qui nous annonce que le nouveau test pour la nouvelle SpaceX a explosé. Bon, pour lui, tout s'est bien passé pour l'instant. On va parler des fake news, des fake news autour de ce qui se passe dans l'espace, des astronautes dans l'espace. Julien, tu vas jouer avec nous. Écoute bien la première affirmation que je te fais. Tu me dis vrai ou faux ? Les astronautes font pipi dans un tuyau. Il est adapté à la taille du zizi, alors ? Ouais, vrai. Et pour les astronautes femmes, c'est comment ça se met à l'intérieur ? Comment ça se passe ? Peut-être. Alors, ils font pipi dans un tuyau et le liquide est ensuite recyclé pour devenir de l'eau potable. Vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vrai, Julien. Vrai pour l'équipe. Vrai. Eh ouais. C'est-à-dire que, dans l'espace, s'il s'y a pas ton week-end dans l'espace ou tes vacances dans l'espace, Cariole, tu bois ton pipi. Je m'en fous, moi. Bah, écoute, tant mieux. Moi, tu es dans l'espace. Moi, moyen. Alors, peut-être une bonne nouvelle. Dans l'espace, les organes génitaux des hommes grandissent. Ils gagnent environ 3 centimètres. Vous savez, il n'y a pas d'absenteur. Donc, t'as un zizi qui est plus long parce qu'il n'y a pas d'absenteur. Oui, je pense que c'est vrai. Non, c'est faux. Non, moi, je pense que c'est faux. Ah, c'est un fissi ? Non, 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 ça ne bouge pas. Ah, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Guigui, lui, il pensait que ça serait vrai. Ah, ça aurait été cool pour moi. Vous savez pourquoi ? Par contre, ça flotte. Alors, ça doit être plus joli que quand c'est tout pendant. Ça flotte. En tout cas, ça ne gagne pas 3 centimètres. C'est la colonne vertébrale qui grandit. Oui. Voilà, qui s'écarte. Qui s'allonge. Oui, t'as toutes les vertèbres qui s'écartent les unes, donc tu grandis un peu. Dans l'espace, les astronautes perdent le goût et l'odorat. Vrai. Vrai. Eh bien, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. Ils ont tous chopé le Covid. Non, non, sans Covid, ils perdent le goût et l'odorat. Les astronautes dorment avec d'énormes ventilateurs devant leur visage. Sympa pour les vacances, ça aussi. T'as intérêt de mettre la Nivea après. Ah ouais. Vrai ou faux, Juju ? Vrai. Oui, ils sont obligés parce que sinon, ils s'étouffent pendant leur sommeil. Oui, parce que ça crée une butte d'air. Ça a l'air d'être vraiment sympa de partir en vacances dans l'espace. Non, mais c'est intéressant surtout. Oui. Pour s'occuper, pendant des mois, vous avez peut-être vu la vidéo d'ailleurs sur les réseaux, les astronautes ramènent des poupées gonflables. Vrai ou faux, Juju ? Faux. Faux, ouais. Il y a une vidéo, alors c'est un fake, une vidéo que vous voyez avec la poupée gonflable de Thomas Pesquet en direct. Derrière lui. Non, 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 c'est pas vrai. C'est un montage. Et les astronautes doivent avaler leur dentifrice après s'être lavé les dents. Vrai ou faux ? Faux. Eh bien si, c'est vrai. Il faut manger ton dentifrice. Ne le faites pas. C'est pas comestible. Parce que... Parce que tu peux pas le recracher après tu le mets où en fait ? Si tu recraches après, il vole le dentifrice. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Et en absenteur, les pets ne s'entendent pas et ne se sentent pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça fait une bulle. C'est vrai, ça fait une bulle, non ? Oui, c'est faux. Ça se sent et ça s'entend malheureusement. Donc Thomas, ne fais pas de petits péto parce que c'est tout petit. C'est tout petit. La petite capsule, là. Bon, et pour se nettoyer, les astronautes utilisent leur salive qui est recyclée. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est faux. C'est faux. Bien joué, Rémi, mais tu t'y connais grand-midi. Oh là là, il est fort en espace, Rémi. J'adore ça. Bah, t'es pas mal, Juju. Tu nous as fait un sans-faut, tu dis donc. Mais ouais. Bisous, Juju. Bisous. Et bonne journée à Rouen. Salut à toi. Merci, à bientôt. Skyrock, 6h09. C'est le morning de l'été. Le morning de l'été. La France est sur Écoute. Ça va bien. Et puis, ne me rappelez plus parce que ça commence à bien faire, ma fille. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'il leur arrive. Vous n'avez pas appelé, madame, c'est vous qui m'appelez. Écoutez, je ne vous appelle pas bonsoir de bonsoir. Arrêtez un peu. C'est le double appel de Diffouls. Skyrock. Eh bien, c'est qu'on retrouve des vieilles expressions qu'on n'a pas entendues depuis des millions d'années. Bonsoir. Je vous dirais plus bonsoir de bonjour à cette heure-ci. Oui. Bon, bienvenue aux familles du double appel, les familles du double appel qu'on retrouve tout de suite avec Anguestard dans ce double appel. Ah, si vous êtes fan de la radio libre et fan de Cédric, vous allez le retrouver. Oui, ça va être beau, ça. Bonsoir. Ça va, bébé ? Non, je ne suis pas bébé, je suis Diffoul. Tu m'as reconnu, Cédric ? Tu m'as reconnu ? Eh bien, c'est Michel au téléphone. Bonjour, Michel. Bonjour, Cédric. Donc, Cédric, de la radio libre, on le retrouve, oui. On le retrouve tout de suite dans notre double appel. C'est parti. Allô ? Allô ? Oui, ne quittez pas, je vous passe quelqu'un. Allô, ma gueule ? Oui, c'est une belle connerie, quoi. Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Vous m'avez appelé ? Oui ? Allô ? Oui ? C'est une blague ? Non, non, attendez, qui est-ce qui appelle ? C'est une blague ou quoi ? Je ne sais pas, moi, je viens de décrocher, c'est vous qui appelez. Non, je viens de décrocher, justement, ça... Vous m'avez appelé à peine... Eh bien, il y a un grand problème sur les réseaux téléphoniques, alors. On est à trois, on est à trois, là, sur la même ligne. C'est ce que j'entends, oui. Ah bon ? Oui, oui, bah là, j'entends trois personnes différentes. J'entends une voix féminine, vous et moi. Oui, tout à fait, et je m'entends aussi. Voilà. Il y a de la résonance, donc il y a un bug. Il y a un bug, ok. Bon, bah, c'est pas grave, je me suis inquiété pour rien. Allô ? Allô ? Oui. Allô ? C'est Cédric. 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 C'est Cédric. C'est qui, Cédric ? Ça va, bébé ? Ouais, ok, c'est cool, bébé ! Non, mais là, vous êtes en train de déconner, là, ou quoi, là ? Tout se passe bien, ma chérie ? Ouais, tu te fous de ma gueule, ou quoi, là ? Tu te fous de ma gueule, ou quoi ? Eh, présente-toi, au moins ! C'est Cédric. C'est Cédric. C'est pas Cédric. Salut, les filles ! Ouais. Eh, va boire un coup, ça ira mieux demain. Allô ? Qu'est-ce que c'est, ce truc ? C'est une plaisanterie, ou c'est sérieux ? Allô ? Non, attendez, expliquez-vous, là, vous êtes en train de vous marrer au bout du téléphone, Dites-moi un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est qui, ce petit clown ? Je sais pas, je sais pas, quelqu'un d'assez bizarre. Salut, les filles ! Regardez, il est tout efféminé, salut, les filles, tout ça. Ouais, eh ben. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Puis celui qui cuve, là, va te coucher, ça te fera du bien. Ouais, eh ben. Eh ben, eh ben. Merci, Cédric. Salut, les filles ! Le morning de l'été, 6h-9h sur Skyrock. Le morning de l'été, 6h-9h. Le morning de l'été, sur Skyrock. Et bon réveil, merci de vous réveiller avec nous tous les matins sur Skyrock. Et on va parler d'argent ce matin, on va trouver des idées pour se faire un petit peu d'argent. C'est Golgo13 qui nous a envoyé son petit message des idées, il dit, pour arrondir les fins de mois. Eh ben, j'ai une idée à vous donner. Alors là, il y a des messages, Thibaut, qui dit, il dit, il faut lui dire qu'il faut répondre Skyrock pour gagner 1500 euros. Oui. Oui. Mais pas que. Non, j'ai regardé un reportage sur comment se font les kebabs, où se trouvent les bons kebabs. Je crois que c'est dans le journal de TF1 ce week-end. J'avais vraiment rien à foutre, vous avez vu. Et donc, je suis tombé dessus et ils expliquaient qu'un kebab, ça te revient à soi. C'est dommage que Romano ne soit pas là. Ça sonne ? Oui. Allô ? Oui, Romano, oui. Je suis là. Eh ben, tu es d'une belle surprise que tu nous fais ce matin, Romano. J'entends le mot argent, j'arrive. En direct de la maison. Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de se réveiller. Je ne sais pas si tu as vu, Romano, ce reportage dont je parlais. Le kebab, tu peux trouver des kebabs qui te reviennent prix de fabrication à 70 centimes et que tu vends 5 euros et quelques. Eh ouais. Et ça, c'est un bon filon. Ah, je suis content que le roi des radins dise que mon idée, c'est un bon filon. C'est bien. Ah ouais, non mais bien joué, bien joué. Non mais effectivement, vendez des kebabs, vendez des kebabs. Ah tout va, ouais. Allez-y. Et non, d'autres idées pour se faire de l'argent, Romano, pour le go 13 ? Les vôtres, vous nous les envoyez avec l'appli Skyrock. J'en ai une, moi. Le 41759 et le skyrock.fm. Ah, attention, je m'attends au pire. Piquer la carte bleue de son mec, carriole. Non, j'ai pas le droit, je sais pas où elle est cachée. Ah, il la cache ? Tu caches la carte bleue, Romano ? C'est des mesures de sécurité. Non mais tu fais la fin des marchés, tu fais la fin des marchés et il y a toujours une mamie ou deux qui oublie un billet par terre. C'est vrai ? et tu trouves toujours 20 ou 40 balles à la fin du marché. Tu vas vers 13h, à 13h30. Si vous voyez une meuf à 4 pattes, à 13h, 13h30. En train de soulever des poireaux qui sont par terre. C'est carriole. Non, par contre, pour avoir des légumes pas chers et tout ça, pareil, la fin des marchés parce que souvent, ils ont pas envie de repartir avec les trucs, les vendeurs et ils bradent les prix. Ça, c'est vrai. Ah, d'accord. Des bons conseils pour se faire un petit peu d'argent ce matin. Des conseils pour se faire de l'argent, vous en avez, vous nous dites. Jérémy, dis-nous ce que t'en penses pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Salut l'équipe, c'est Jérémy de Montléry. J'ai une petite idée pour l'auditeur qui veut arrondir ses fins de mois. C'est Goulgou. Il met tout son fric sur le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions. Et là, c'est le pote pour lui. Allez, salut tout le monde. Et voilà, un petit message qui va faire du bien à tous ceux qui n'aiment pas le PSG. C'est très marrant tout ça, dis-moi. C'est rigolo. Ah, grave. Qu'est-ce que t'en penses, Romano ? Il peut gagner de l'argent avec ça ? Non, mais c'est vrai que les paris sportifs, tu peux gagner gros. Bon, tu peux aussi perdre du goût. C'est vrai. C'est un peu le problème. C'est un peu la roulette russe. D'autres idées pour gagner de l'argent ? Quelle est l'idée de Tristan ? Salut l'équipe. Salut Tristan. j'ai une petite solution pour se faire un peu d'argent de poche. Tu vends du shit, du bon shit sa mère. Non ! Et là, tu te feras plein de pognon, tu vois. Non ! Allez, bonne journée l'équipe. Tristan, il est content. Très content de sa blague. Tu vends du bon shit sa mère. Bon, et une idée que je vous ai donnée qui était approuvée par le roi des radins, toi-même. L'idée de faire des kebabs. Kebabs, ça peut te coûter 70 centimes d'euros, le kebab. 60 centimes même. Ah, tu vois. Attention, à 10 centimes près. 10 centimes près, t'as trouvé moins cher que moi. Oui, mais 10 centimes plus 10 centimes, ça fait 20 centimes. Ah bon ? on va vendre, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4 kebabs. Allez, je vais vendre des kebabs à tir l'arigo. La viande coûte 20 centimes, les frites 10 centimes, salade tomate aux oignons 20 centimes, le pain 10 centimes égale 60 centimes. Voilà, tu peux les faire bien cher, c'est parti. Attention, attention, c'est ce matin pour Golgo, le grand retour des conseils. Kebab Lapin, ouvre ses portes. Romano n'est jamais à découvert, sauf au niveau du crâne. Voici les conseils pas chers sur Skyrock. C'est rigolo ce jingle. Ouais, bof, il y a eu mieux. Bon, appelle des gens au hasard. N'importe qui. Vas-y, vas-y. Bonne chance, bonne chance Romano. C'est donc parti pour nos conseils pas chers pour Golgo. Allô ? Ouais, allô, c'est moi là. Bah oui, c'est qui ? Ah, pardon, c'est le kebab, le kebab Lapin, c'est l'appareil là. Kebab. Et on a le kebab, tu sais, les sandwiches là. Bah oui, mais... Ouais. Bah, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a une commande de fête là, pour 4 kebabs. Donc, c'était pour te prévenir que j'allais arriver d'ici 5-10 minutes, là, Maxi. Mais moi, j'ai rien commandé du tout. Ah ouais, bah ça, c'est ce qu'on dit, mais là, il va falloir aller payer. Stop, stop, c'est qui, moi, j'ai pas commandé de kebab. Bah, je suis monsieur Lapin, PDG de la société Kebab Lapin. Donc, il y a eu 3 kebabs de commandé. Ça, je sais pas, je sais pas, je sais, ils ont été commandés par qui ? Bah, par le numéro de fixe, c'est pour ça que j'ai rappelé dessus. Ah bah non, moi, j'ai rien commandé du tout, c'est pas possible, vous êtes trompé de numéro. Ah non, je me suis pas trompé, attends, je vais vérifier. Ah non, je ne mets pas le kebab ici, moi, j'ai rien commandé du tout, de toute façon, c'est des trucs que je mange pas. Bah, il va falloir, justement, c'est l'occasion de goûter. Ah non, 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 sûrement pas, non. Bah si, c'est bien, c'est exotique. Non, non, vous gardez vos kebabs, moi, j'ai rien commandé du tout. Ah non, moi, le problème, c'est que j'ai une preuve, il y a une commande faite via votre numéro, vous êtes obligé de les payer. non, ça, c'est une arnaque, je ne veux rien savoir, je ne veux rien savoir, j'appelle la police. Moi, je ne suis pas mal honnête, monsieur. Oh non. Non, bah moi non plus, moi, j'ai pas commandé de kebabs. Bah, écoutez, vous les donnez aux voisins. Bah oui. Oh, bah tiens, bah bien sûr, ouais, c'est ça, vous payez des kebabs que j'ai pas commandé. dans le café, c'est bien bon, un kebab dans le café. Non, 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 je vous passez avec vos kebabs, vous gardez ça, je vous le crois. Ah non, mais ça, monsieur, il faut les payer, sinon c'est moi qui appelle la police, je viens avec eux. je ne veux pas de kebabs, arrêtez de m'emmerder avec vos kebabs. J'appelle la police, c'est d'escroc. Non, c'est vous, monsieur, l'escroc. Vous passez des commandes, vous voyez. J'appelle la police. Salade tomate oignon, c'est ça ? Complets maillots. Chef. Ou boutarde. Très blanche. Et harissa. Non, non, il n'est pas facile, on est tombé sur un français qui n'aimait pas les kebabs. Je n'ai pas le choix que de me faire passer pour la police désormais. Ah, tu veux le rappeler ? Évidemment, je veux le rappeler. Je suis multicarte, de vendeur de kebabs, je me transforme en policier. La police arrive tout de suite, attention. Préparez-vous, il ne veut pas acheter de kebabs. Attends, alors qu'il va répondre. Oui. Oui, bonjour monsieur, gendarmerie nationale à l'appareil. Oui, bien sûr, oui. Oui, je vous appelle concernant l'appel précédent qu'il vous avait eu pour les kebabs. Oui. Oui, j'ai eu le propriétaire, monsieur Lapin. Il me dit que vous avez passé une commande. Je n'ai rien passé du tout. Oui, vous ne souhaitez pas la payer, monsieur, c'est interdit par la loi. Il faut payer. Oui, bien sûr, au revoir monsieur, ce n'est pas la police. Au revoir. Ah si, c'est la gendarmerie, monsieur. Allô ? Répondez. Non, mais non. Pas facile, mais les kebabs. ça fait très bien la police. Oui, je trouve aussi. Bon, 60 centimes, vous les revendez, 5 euros, 6 euros, 7 euros, et vous faites pas mal de ménef. Une petite idée, vous avez d'autres idées pour gagner de l'argent ? Eh bien, vous n'hésitez pas, on en reparle, on en reparle sur Skyrock. Les stars, les stars réveillent la France. C'est lui. Pour moi, c'est Serge Benhamou. Le réveil de stars sur Skyrock. Serge Benhamou qui a deux problèmes dans la vie, l'argent et le cul. Oui. C'est ces deux problèmes. Et ce matin, on va lui rendre service, puisqu'on a appelé des Français, on les a réveillis avec Serge Benhamou. Deux objectifs pour Serge Benhamou, se faire prêter un petit peu d'argent. Ouais, 2000 balles. Oui. Et casser les pattes arrière. C'est ça. Voilà. Rentrer dans un petit cul. C'est le petit fan de Serge Benhamou. Serge Benhamou. Il fait rebouffer le polochon. C'est ça aussi. La grande classe, tout de suite, chez Patrick. C'est un Patrick qu'on a réveillé ce matin. Écoutez bien, Serge Benhamou de la vérité. Si je m'en débarque. Chez Patrick. Allô ? Bonjour. Oui ? Patrick ? C'est qui ? Moi, c'est Serge Benhamou. Qu'est-ce que c'est ça, Serge de l'amour ? Je pourrais pas au moins. Il faut que tu me sauves la vie. Eh, vas-y, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin d'oseille. Eh, vas-y, vas-y, allez, parle, parle. 2000 balles, c'est pas grand chose. Écoute, cette fois-ci, je te les rends. Demande à ta putain, avec les prêts, ces 2000 balles. Je vais te casser le cul, toi, tu vas pas comprendre. Ouais, tu vas me casser le cul, bah moi, je vais te casser la tête. Tu m'amènes une petite bouteille de champagne. Ouais. T'entends ? Tu vas me casser mes pattes arrière et tu te co-roules au mec. Allô, il se passe quoi là ? Moi, c'est Serge Pénamou. Eh ben, c'est quoi ce délire ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon frère ? J'ai besoin d'oseille. Eh alors, va te faire foutre, va travailler. 2000, c'est parce que j'ai oublié mon portefeuille. Eh ben, va travailler mon gars, moi j'appelle les flics, tu veux que j'appelle les flics ? 2000 balles, c'est pas grand chose. Écoute, cette fois-ci, je te les rends. Comment on a tout enregistré ? J'appelle les flics, le pognon, t'as qu'à travailler. Oh putain, les mecs, sans déconner, vous pourriez me faire croquer un peu de temps en temps, merde. On vous connaît pas, de bord, sur cause de délire. Moi, c'est Serge Pénamou. Serge Pénamou. Mais c'est qui cette affaire, l'homme où je vous connais pas ? Je suis un copain de Dove. Mais on connaît pas, Dove. Mais ferme le dos. Il m'a dit que t'auras rien quand t'as un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je fais un gros gros show de la bite. Non, mais tu te prends pour qui, pauvre connerve ? Arrête, c'est pas de m'offrir, tu es amoureux ! Mais là, pour tout coup, il faut arrêter le délire, là. Je vais te casser le cul, toi, tu vas pas comprendre. Ouais, allez, va te faire foutre et connerve, on va t'appeler les flics, allez, ta gueule. Allez, c'est qui le patron ? Oh, c'est Serge Pénamou. Serge Pénamou, Serge Pénamou, le patron, elle était contente. Ah ouais, voilà. Skyrock, c'est le morning de l'été, le morning de l'été, avec le meilleur du morning de Diffoul. Tout de suite, notre compil de voyant de Marabou médium dans l'actu. C'est la compil, compil, c'est la compil du morning de Diffoul sur Skyrock. Alors, on va où pour démarrer, Rémi ? En Allemagne. Numéro 3. Une de l'actu en Allemagne. Ouais, en Allemagne, un homme s'est retrouvé aux urgences après avoir consulté un marabou. Pas de chance. C'est arrivé. Eh bien, un marabou proposait, entre autres, de redresser les sexes tordus. Pour s'y... C'était sa spécialité. Il s'y prenait un peu bizarrement. Il faut qu'il appelle Christian Kessada. Oui, c'est vrai, pour appeler Christian Kessada. Pour redresser le sexe tordu, il mettait le sexe dans un étau. C'était un carrossier du kiki. Et donc, il évoquait... Pas sa BL ou pas ? Ouais. Il évoquait des formules magiques. Je vous laisse imaginer la scène ou pas. Bon, en tout cas, ce client s'est retrouvé aux urgences parce que forcément, quand on met le kiki dans un étau, on ressort dans un état un peu... Ça peut me faire mal. Différent, voilà, dont on est rentré. Et donc, ce client a finalement... Dans lequel on est rentré, Rémi ? Mais tu as fugué en CP ou pas ? Tu es le journaliste de l'émission ? Je me suis barré. Oui, c'est le journaliste de l'émission. Ah d'accord, très bien. Je suis fatigué. Pourquoi tout le monde ne pas être journaliste ? En tout cas, ce client a quand même finalement porté plainte pour violences et escroqueries après sa sortie de l'hôpital. chef d'entreprise de 50 ans a attaqué sa voyance en justice. Il lui a filé un million d'euros. Ouais. Un million d'euros qu'il a versés à sa voyante parce qu'il avait des troubles d'érection. Visiblement, sans succès, il a porté plainte. C'est en cours. Moi, j'aurais été la voyante pour un million d'euros, j'aurais fait plaisir. Ah, c'est le petit conseil qu'on peut donner. Est-ce qu'on crie à but de faiblesse ? Il lui a versé un million d'euros en espérant mettre fin à ses troubles d'érection. Sans succès, on vous tient au courant de la suite de l'affaire. Elle est en justice pour l'instant. Et on file pour terminer en Bretagne. Numéro 1. Allez Rémi. Eh ouais, je peux le faire, je vais y arriver. Non, qui n'a jamais rêvé de gagner l'euro million, franchement ? Oui. Voilà, c'est le rêve de presque tout le monde. Eh bien, un marabout promettait de dévoiler les numéros gagnants de l'euro million. Alors forcément, ce n'était pas gratuit. 38 000 euros. Mais pourquoi il les a pas pour lui ? C'est la question que je faisais la question pour se poser. C'est vrai que les voyants ils voient tout mais parfois ils ont des vies de merde. C'est vrai. Pourquoi ils voient pas pour eux-mêmes ? Alors il faut savoir que les pouvoirs magiques de ce marabout ne se limitaient pas aux numéros gagnants de l'euro million, d'ailleurs qui n'a jamais gagné. Mais désenvoûtement, guérison, maux de ventre, aide pour rencontrer l'âme sœur. C'était un pack. C'était un pack, voilà. Pour conjurer le mauvais sort, les clients devaient par exemple jeter des os dans l'eau, découper des slips usagés, bref, faire tout un tas d'artifices qui finalement n'apportaient strictement rien. Il a même proposé à une personne de 80 ans de racheter des années de vie. Alors là, on va quand même très très loin. Là aussi, ça ne marche pas. Lui et son complice ont été condamnés à 18 mois de prison pour escroquer en bande organisée. Alors après que racheter des années de vie, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, non. C'est une bonne nouvelle. Merci Rémi pour cette belle compil ce matin, la compil des voyants marabouts médiums dans l'actu. Le morning d'EDT 6h-9h sur Skyrock La France est sur Écoute. Y a-t-il quelqu'un au Québec ? Oui, monsieur. Ils ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Non, vous avez téléphoné ? Non, non, moi je suis en France, je ne m'amuse pas à appeler au Québec, ça me coûterait trop cher. C'est le double appel des D-Fouls sur Skyrock. C'est Skyrock qui paye, c'est nous qui payons tous les du véros pour le double appel. Alors, combat de femmes, tout de suite, c'est parti. On parle de femmes, évidemment. Le pervers Patrick sera dans le coin. C'est vrai, je suis à toile. Il est là, il guette. Et c'est parti pour la mise en contact qu'on les a testés juste avant. Et voilà ce que ça donne quand on les appelle ensemble. Oui ? Allô ? Vous êtes qui ? Ben, je ne sais pas. Vous êtes qui, vous ? Ben, en fait, vous n'arrêtez pas d'appeler à la maison donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, en fait, si vous n'arrêtez pas, on va les porter plainte, clairement. Ben, alors, on ne vous a pas appelé, on n'était pas chez nous ? Ben, arrêtez d'appeler à la maison, alors ! Et voilà ! Au lieu de nous casser des couilles, là ! Mais attendez ! Vous avez fait quel numéro, là ? C'est quel numéro, là ? Alors ? Non mais, il y a un problème, là, parce que, excusez-moi, mais en plus, comment vous parlez ? Ah bah ! Allô ? Allô ? Ah, Patrick ! Allô ? Excusez-moi, mais vous avez vu la façon ? C'est votre femme qui a parlé comme ça ? Ah non, c'est Patrick. Absolument, ouais ! S'il y a un problème téléphonique, c'est pas de notre faute ? Et votre femme, vous avez vu comment elle me parle ? Non mais, ça va pas ? Non mais en plus, c'était marqué appel sur mon appareil, il n'y avait même pas de numéro qui se sont affichés. Non mais, attendez, on n'insulte pas les gens comme ça mal à propos, moi, c'est pas de ma faute si au niveau des lignes téléphoniques, il y a un problème. Non mais, attendez, non mais c'est du n'importe quoi. Allô ? Vous êtes qui, en plus ? Et une autre. Allô ? Oui, vous êtes qui ? On vient de m'appeler. Arrivée. Non mais arrêtez, vous en faites exprès, je ne sais pas qui, c'est une blague. Attendez, mon téléphone vient de sonner et je décroche. Non mais attendez, c'est une blague là ou quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non mais attendez, vous venez de me dire, vous venez de me dire, arrêtez de nous casser les couilles. Moi ? Ah non, je crois pas. Non mais je viens de me lever. C'est des grosses conneries. Je viens de me lever. Non mais connasse. Donc il y a un problème sur la ligne. Oui, il y a un problème sur la ligne. Le problème c'est que nous, on n'y est pour rien, c'est écrit privé. Je réponds, mais maintenant je ne réponds plus. Il y a un mec qui arrive. Oui, moi non plus, je ne vais plus répondre. Je ne vais plus répondre parce que c'est un petit connard qui s'amuse. Ok, d'accord. Le petit connard, il va arrêter de s'amuser parce que sinon, je vais appeler les piques et je vais porter blanc parce que ça. Connard, allez, dégage. Dégage. Et voilà, elles se sont alliées les femmes et le pauvre bé qui arrive à la fin, on a appelé à toute fin du double appel, il s'est pris quelques petites insultes pour rien le pauvre. C'est ça. Bon, les femmes sont là, bravo les filles, beau combat de femmes. Skyrock, 6h09, c'est le morning de l'été, le morning de l'été, avec le meilleur du morning de Diffoul. Vous avez du talent, vous avez la parole tous les matins sur Skyrock, 06, 86, 101, on est avec nos imitateurs et nos imitatrices ce matin. Alors, je les prends comme ça, allez, à la volée, on a Noam qui nous a laissé un petit message. Salut l'équipe, c'est Noam. Salut Noam. Je pense imiter très bien un chat. Oh là là, putain, j'ai cru. C'est bien. Vous avez vu comme il est con, Didier ? Mais c'est super bien fait. Didier cherche un chat dans le studio. Mais non, c'est Noam qui nous a fait l'imitation du chat. Ah, bravo, super bien fait. Ah ouais, bien. Bravo Noam, félicitations. Une autre imitation, celle de Stéphane. Salut Diffoul, c'est Didier. Moi, je voulais vous dire aujourd'hui que ton émission aura été plutôt bonne. Allez l'équipe, moi, elle est toute neuve, on vous dit à bientôt. Merci Stéphane, Didier des Chans. Ah, il y a Geoffrey, on me dit, il faut écouter Geoffrey. Salut Geoffrey. Je vous envoie un petit WhatsApp au Joe pour vous dire que niveau imitation, je suis vraiment pas mal. Donc, je sais faire Eddie Murphy. Genre, je suis Axel Follet, le flic de Beverly Hills. Ouais. Et celle que je maîtrise le plus aussi, c'est Homer Simpson. Genre, j'ai trait d'écouter des foules en aller au boulot de mon camion. Allez, un autre, un film là, écoutez bien, c'est David. Salut l'équipe, c'est David, moi j'ai une petite imitation. Splendid, ce garçon est incorrigible. J'ai un permis pour ça. C'est un masque. J'adore cette fille. Alors, vous avez reconnu. C'est l'équipe, bonne journée. Ouais, bien, bravo, bravo David. Jim Carrey même. Jim Carrey, exactement. C'est Carrey comme en Correy. Et Sandrine, attention Sandrine. Salut l'équipe, Sandrine du 93. Vous pouvez nous faire un truc sexy, Sandrine. Je sais très bien imiter la meuf de l'exorciste quand elle est possédée. Ah oui, sexy. Ta mère, c'est des queues en enfer, calas. Baise-moi, baise-moi. Voilà, salut. Je pensais pas que t'allais nous faire ça Sandrine. Sandrine, vous êtes bien. Quand je vous disais, vous avez un incroyable talent, Romano aussi. Fais-nous ton imitation mystère. Bonjour, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Le confinement, j'ai branché mon microphone. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Carriole. Elle s'est rendormie. Non, mais alors là, je vais être la seule. Mais c'est qui ça ? Mais c'est qui ça ? Mais c'est qui ? C'est moi, Carriole. C'est qui ? C'est moi. C'est qui lui ? Alors, qui est-ce qui limite ? Si vous n'avez pas son nom, vous dites sa fonction. Ça marche aussi. La fonction de notre invité mystère. Je m'occupe du confinement et du déconfinement également. Qu'est-ce qu'on offre ? Un pack digital composé d'une powerbank, un câble USB Firewire XCTE et ERA et l'enceinte Bluetooth. J'ai reçu un coup de fil de Nico de la Conte-Loup qui est très 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 jaloux de ton imitation. On est chauve d'ailleurs tous les deux. Oui, vous avez un point commun, un de plus. Très jaloux de ton imitation mystère et on a Kevin en direct avec nous à Bordeaux qui a trouvé la bonne réponse. Bonjour Kevin. Salut équipe. Salut. Salut. Dis bonjour à notre invité mystère. Bonjour monsieur le Premier Ministre. Bonjour Kevin. Un bienvenu sur Skyrock. Nickel. Ah c'est lui. Ah bravo. Vraiment, Romano, tu le fais très très bien. Ah ouais, parfait. Par contre, s'il pouvait nous déconfiner, ça serait pas mal. Je connais déconfiner, par exemple Sam. Bien vu, bien vu. Eh bien bravo Kevin, c'est gagné, t'as trouvé. C'était le Premier Ministre Jean Cassex. Non, c'est pas Cassex, non. C'est pas Jean Cassex. C'est Cassex. Cassex. Ah oui, pardon, excusez-moi. Cassex. Ça fait pas longtemps qu'il est là, il faut que je m'habitue. Jean Cassex, mais oui, on va avoir des problèmes. Cassex. notre Premier Ministre. C'est ça. Eh ouais. Bravo Kevin, tu gagnes le pack digital Skyrock avec tout à l'intérieur. C'est cool, merci. Le morning de l'été, 6h09 sur Skyrock. Le morning de l'été.